5 minutes pour connaître le résultat de son test salivaire, c'est le projet de Test & Pass, le test Covid numérique développé par la start-up Iséroas Graphy, l'inventeur du poncement connecté à base de graphène. Mieux enquêté autour des disparitions de personnes majeures disparues, c'est le combat d'un avocat grenoblois qui défend plusieurs familles, qui se sentent ignorées et abandonnées par la justice. Et puis si vous traversez la vallée de la Romanche en direction des stations, ne manquez pas de vous arrêter à l'Ivée et Gaver pour admirer les maquettes, notamment celle du barrage du Chambon. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 16 février 2021, toutes les heures à partir de 18h, un quart d'heure pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Et si le graphène, ça pouvait aussi servir à ça. Développeur depuis 2019 d'un pansement connecté, la start-up iséroise Graphy veut mettre sa technique qui utilise le cristal de carbone bidimensionnel de l'épaisseur d'un atome. Cette technique donc au service d'un test Covid-19 numérique. Son nom, test and pass. Explication avec Laurie Baillet dans les locaux de la jeune pousse à Biopolis à la tronche. Graphyle, cette jeune start-up iséroise de 6 salariés, développe depuis le début de la crise sanitaire au cœur de Biopolis un test salivaire Covid-19 numérique. Associé à un smartphone, le test and pass détecte la présence au nom du virus et délivre son verdict en quelques minutes. On dépose quelques gouttes de salive sur un capteur. Ce capteur va détecter en quelques minutes la présence du virus ou non. Et ce résultat va être dématérialisé dans une petite puce qu'on pourra réutiliser ensuite pour un pass d'accès par exemple. On a beaucoup travaillé pour faire un test qui soit très peu coûteux et avec un minimum d'électronique. Il n'y a qu'un seul composant dedans. Aéroports, salons, congrès, le test and pass permettrait d'apporter un dépistage précis et d'écarter rapidement les personnes contaminées sur le terrain. Le résultat deviendrait alors un laissé-passer sécurisé et personnalisé. Son prix, 10 euros. Moi et mes collègues, Ria Dottman et Charles Latouraud, on a toute la responsabilité de pouvoir développer ce test. De mettre aussi un produit dans le marché qui sera une plateforme innovante et qui pourra aussi à long terme se développer pour d'autres détections, d'autres maladies et d'autres applications dans le domaine médico. Donc voilà, c'est tout ça le but. Actuellement au stade de prototype, le test and pass devrait inonder le marché d'ici à la fin de l'année si sa fiabilité est validée. Et le premier essai clinique de test and pass doit débuter dans quelques jours au CHU Grenoble-Alpes. Le 26 février 2019, ils avaient laissé leur collègue Yves prendre le volant de son puissant véhicule, quelques kilomètres plus loin, près de Bourgouin-Jailleux, ce dernier qui roulait trop vite, avec 2,54 grammes d'alcool par litre de sang percuté l'arrière d'une voiture à l'arrêt dans un bouchon, provoquant la mort d'un couple de retraités. Trois gendarmes viennent d'être mis en examen pour non-obstacle à la commission de délit. Ils risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. En comparution immédiate, le chauffard avait été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes depuis le 17 septembre. Il est en liberté conditionnelle sous bracelet électronique. Sans nouvelles, des enquêtes concernant leurs proches. Trois familles de personnes majeures disparues viennent de lancer un appel pour être enfin reçues par la justice. Bernard Boulou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Grenoble et vous défendez ces familles, entre autres une quinzaine dans toute la France, sur ces affaires de cold case, une dizaine dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble. Vous êtes également l'avocat des parents d'Arthur Noyer. Le procès de son meurtrier présumé, Nordal Lelandé, doit avoir lieu en mai à Chambéry, c'est bien ça ? C'est ça, entre le 3 et le 15 mai prochain. Si je vous parle de Nordal Lelandé, c'est parce qu'une partie des affaires dont vous vous occupez ont été rouvertes grâce, ou plutôt à cause de lui. Une cellule d'investigation a été ouverte à la gendarmerie, la cellule Ariane, qui a sélectionné 40 cold case pouvant avoir un rapport avec Lelandé. Oui, alors moi je dirais que c'est grâce à l'affaire Lelandé que ces familles ont retrouvé une lueur d'espoir, puisque toutes leurs affaires ont fait l'objet soit d'un non-lieu, soit d'un classement sans suite de la part des parquets concernés. Et c'est donc à l'aune de ces affaires Lelandé, notamment en Grenoble et à Chambéry, qu'elles ont toutes été réouvertes. Alors soit à l'initiative de certains procureurs de la République, mais la plupart à mon initiative, à l'initiative des familles, en saisissant directement un juge d'instruction. Voilà, donc ces affaires sont actuellement en cours depuis 2018, et malheureusement elles se heurtent au temps qui a passé. Et les juges d'instruction ont beaucoup de difficultés pour effectivement mener les investigations. On peut peut-être dire un mot sur ces personnes majeures disparues. Par exemple, Malik Bouvelin qui a disparu à Echirol en mai 2012. Du jour au lendemain, il n'a plus donné signe de vie. Voilà, c'est quelqu'un qui a disparu le jour de l'élection de François Mitterrand, d'ailleurs le 6 mai 2012. Les parents sont allés à la police pour faire la déclaration de disparition. On leur a dit qu'il fallait attendre 48 heures. Malheureusement, le délai a duré 72 heures, puisqu'il y avait un jour férié. Alors que ce délai n'existe pas dans les textes. Et même s'il existait, il serait complètement incohérent, puisque c'est justement dans les premières heures qu'il faut réagir et agir. C'est-à-dire qu'il faut saisir, comme on l'a fait dans le dossier noyé à Chambéry, il faut saisir tous les indices, les vidéos, les traces d'ADN, il faut faire une perquisition, on s'appelle une visite domiciliaire au domicile de la personne disparue pour recueillir tout un tas d'éléments. Il faut recueillir le maximum d'éléments dans ce délai-là. Choses qui n'ont pas été faites. On a demandé à cette pauvre famille de faire un travail d'enquêteur, c'est-à-dire d'aller sur les voies de chemin de fer, comme si ce n'était pas dangereux, sur les bords lisaires du DRAC, pour vérifier s'ils ne s'étaient pas noyés, alors qu'il n'y avait aucun indice qui permettait de dire qu'ils s'étaient suicidés. Et c'est malheureusement le même leitmotiv qu'on entend de toutes les familles quand on les réunit à Lyon. On leur demande d'attendre ce délai de 48 heures parce que ce sont des majeurs, un majeur a le droit de disparaître. Et puis, voilà, parce que la justice n'est pas formée, les enquêteurs ne sont pas formés, ce n'est pas de leur faute, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas en nombre suffisant. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a monté une association il y a quelques années et qu'on aide les familles déjà à se regrouper, ça les maintient aussi dans un bon moral. Et puis, on met des avocats aussi à leur assistance, et ça permet de les aider à... Ce n'est pas évident quand le travail n'a pas été fait. Vous voyez, aujourd'hui, Malik, ça fait depuis 2012, j'ai deux familles du côté de Valence, il y en a une, ça fait près de 12 ans qu'elle a disparu. Je viens de récupérer une affaire, c'est depuis 1986, l'affaire est entre les mains maintenant du juge d'instruction. Si les parquets n'ont pas conservé les indices, ça va être très difficile pour les juges d'instruction qui sont aujourd'hui saisis, eh bien, de mener les investigations. Comment on fait ? On fait appel à la mémoire, et puis on compte sur la chance. Et puis, si longtemps après, pour mener des investigations ? Eh bien, alors, il y a des secrets de fabrication, comme je dirais, mais on essaye de réveiller les mémoires, notamment par des appels à témoins. On essaye d'interroger les personnes qui ont pu avoir des renseignements, si elles se souviennent encore de quelque chose. S'il y a des indices qui n'ont pas été détruits, on essaye, avec les méthodes actuelles, de les faire revivre, ces indices. On a parfois de bons résultats. Et puis, je vous dis, c'est la chance souvent qui fait qu'on va... Une dénonciation, c'est arrivé du côté de Villefranche, il y a un an ou deux, on a arrêté les deux meurtriers. Malheureusement, le temps a passé, il y a eu prescription, et les meurtriers qui ont avoué le meurtre, eh bien, ont été libérés par la Chambre criminelle, la Cour de cassation. Vous, on parle beaucoup de prescription en ce moment. Est-ce que vous, vous seriez pour une suspension ? Oui, c'est un combat, parce que quand une personne disparaît, et qu'après autant d'années, on ne retrouve pas le cadavre, ou des restes, eh bien, je pense qu'on devrait laisser courir le temps de l'infraction, et ne pas prescrire, dire, voilà, le temps va effacer, le temps n'efface rien, la douleur des familles ne fait que s'amplifier. Parce que quand on retrouve le cadavre, comme ça a été le cas pour Arthur Noyer, la souffrance de la famille d'Arthur n'a plus été la même après. Après, elle avait tout le temps à donner à la justice pour arriver à la vérité. Mais tant qu'on n'a pas de cadavre, on espère toujours, et dire que c'est prescrit, c'est une injustice qui s'ajoute à la souffrance des familles. Et puis, il y a la difficulté pour les familles de ne pas être crues, aussi, peut-être ? Bien sûr, parce qu'on peut tout envisager, que ça peut venir de la famille, que ça peut être un proche qui l'a assassiné, qui l'a caché le corps, etc., comme on a pu le voir dans des exemples assez récents. Mais voilà, donc, ce sont des choses qu'il faut bien travailler. Je crois qu'il faut former les gendarmes, les policiers, il faut former aussi les magistrats, et puis, il faut faire une cellule spécialisée au sein de la justice qui traite ces dossiers, soit par département, soit au niveau de la région. Mais quand il y a une disparition, il faut que la personne qui gère ce dossier sache comment faire tout de suite, sans avoir à laisser le dossier traîner sur les bureaux, ou des enquêteurs, ou des parquets, ou même des magistrats, ensuite. Alors, justement, en 2019, le procureur général de Grenoble, Jacques Dallest, a créé un groupe de travail sur ces disparitions de personnes majeures. Est-ce que, concernant les affaires dont vous vous occupez, vous avez eu des nouvelles ? Alors, je dirais que c'est, tout d'abord, une très bonne initiative. Je l'ai d'ailleurs salué dans un article que j'ai publié. Le seul bel molle, c'est que nous n'avons jamais été contactés, ni l'association ARPD, qui est l'une des plus reconnues en France. Voilà, c'est assistance et recherche de personnes disparues. Ni même les avocats, en tout cas, moi, je n'ai jamais été contacté, alors que je gère quand même une dizaine de dossiers sur la région, en tout cas sur la compétence de la Cour d'appel de Grenoble. Je trouve que c'est dommage, et les familles n'ont pas été non plus contactées. Je crois qu'il ne faut pas travailler intra-muros, au niveau de la justice, de la police et de la gendarmerie. Je crois qu'il faut inclure ou mettre autour de la table toutes ces personnes qui connaissent ces difficultés, pour apporter et puis pour envisager une sorte de protocole de recherche des personnes disparues et d'enquête. C'est dommage, mais je ne désespère pas. Je pense qu'un jour, on nous contactera et on sera là pour apporter notre aide. Là, pour l'instant, vous n'avez pas d'informations sur les sujets ? Non, on ne sait pas ce qui se passe depuis 2019. Ce qui est dommage, c'est que je suis de la Cour d'appel de Grenoble. Je pense qu'on aurait pu peut-être me contacter, mais il est aussi possible qu'on ait préféré d'abord travailler intra-muros et puis ensuite élargir cette table. C'est ce que j'espère. En tout cas, nous, on continue de travailler avec ou sans ce groupe de travail et on va apporter des propositions de loi, notamment au niveau du ministère de la Justice, pour que les choses avancent. C'est-à-dire, quelles sont les autres actions que vous prévoyez de mener dans les prochaines semaines et les prochains mois ? On veut l'identification des intérêts sous X par l'ADN. Ça, c'est impératif, puisque vous recherchez des gens, vous mettez des moyens considérables, hélicoptères, en personnel, etc., considérables. Alors que si une personne est enterrée sous X, qu'on a son ADN, on crée un fichier. Il suffit d'abord de consulter le fichier avant de lancer tous les moyens en personnel d'enquêteurs et de la justice. Donc ça pourrait être très simple et ça ne coûte pas très cher par rapport aux gains que ça peut apporter au niveau des frais. Ça peut être aussi la reconnaissance du statut de disparu volontaire. C'est-à-dire que la personne qui veut disparaître volontairement s'inscrit sur un fichier confidentiel. Et si on la recherche, elle est inscrite. Ça, ça paraît compliqué quand même. Si on veut quitter sa famille, partir du jour au lendemain... Oui, mais ça évite les recherches. Parce que quand on recherche quelqu'un, il ne faut pas oublier que si le travail est bien fait, on va finir par fouiner, passez-moi l'expression, dans votre vie privée. Et c'est peut-être aussi un moyen d'écarter tous ces désagréments. Et puis, il y a aussi la création de correspondances, de départementaux et régionaux, des enquêteurs et de la justice, et qu'ils puissent travailler ensemble de manière, on va dire, cohérente et puis efficace pour les familles. Et puis, l'information des familles. Ça, c'est important. Que la justice informe régulièrement les familles de l'état d'avancement des enquêtes. Elles sont capables d'entendre que ça n'avance pas, mais il faut leur dire. Merci beaucoup, Bernard Bouloud. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Grenoble. Le lieu a servi de tournage à un film sur des meurtres en série, les rivières pourpres, Livet et Gavet. C'est aussi la commune de Charles-Albert Keller et de sa célèbre maison que l'on longe en se rendant dans les stations de sport d'hiver vers Loison. L'industrie, elle mort en 1940, a fait réaliser de nombreuses maquettes pour illustrer les techniques locales qu'il présentait aux expositions internationales. Celle du barrage du Chambon est revenue au musée de la Romanche qui a lancé une souscription pour la restaurer en vue de la création d'un espace muséographique en termes dédié à Charles-Albert Keller. Voyez le reportage de l'Alpe du STV. Au musée de la Romanche, une partie de l'histoire de la région est entreposée à l'abri des regards en attendant la réouverture au public. Aujourd'hui, c'est la maquette du barrage du Chambon qui attire toute l'attention. La maquette sera demain la pièce maîtresse de l'exposition qui sera consacrée à Charles-Albert Keller ici, au cœur du musée de la Romanche. Les maquettes de Charles-Albert Keller, grand industriel du XXe siècle, sont réunies au musée de la Romanche dans la commune de Livé-Égavé, une possession qui ravit les habitants, fiers de leur patrimoine. Nous sommes très fiers de les avoir ici au musée de la Romanche parce que c'est à la fois le témoignage de la puissance industrielle du département de l'Isère, mais c'est aussi le témoignage des savoir-faire de la vallée de la Romanche. Cependant, la maquette octogénaire doit être remise en état. C'est pourquoi le musée de la Romanche a fait appel à deux restaurateurs venus rendre compte de sa conservation et des travaux à réaliser. Sa taille et la structure aussi, la façon dont elle est montée, il y a quand même un gros travail. Donc généralement, on commence toujours par la consolidation de la structure et après on passe à la consolidation de la couche picturale si nécessaire. Une rénovation de cette ampleur à un coup et le musée a trouvé la solution, un financement participatif. L'idée est effectivement de faire participer les gens qui pourraient être intéressés par l'histoire du barrage puisque la maquette, une fois exposée, on mettra à côté toute l'histoire de la construction de ce barrage. Nous considérons que cette maquette, ce patrimoine industriel, c'est un patrimoine collectif et c'est la raison pour laquelle nous avons engagé cette opération parce que ce bien-là, c'est un bien partagé. Une œuvre qui fait partie d'un ensemble de réalisations de l'époque, toutes commandées par Keller. Elles seront exposées dans une présentation muséographique qui lui sera dédiée avec entre autres deux dioramas, des peintures en volume récemment restaurées. Il a participé à tout un tas d'expositions internationales, universelles, etc. Et à chaque fois, il faisait réaliser des maquettes pour présenter ses centrales, ses barrages, ses usines. Et c'est des maquettes d'une précision et d'une minutie extraordinaire, très très belle. Il reste une dizaine de jours pour contribuer. Depuis 2013, le barrage du Chambon, le Grand, est labellisé patrimoine du XXe siècle de l'Isère. Un petit mot de sport et la déception dans le camp tricolore au Mondiaux de biathlon de Pugluga. Après un week-end euphorique, les filles ont raté l'individuel ce mardi, remporté par la tchèque Davidova. Les noires Anaïs Chevalier-Boucher, double médaillée, n'a pris que la 27e place. Anaïs Bescon, première française, n'est que 19e. mercredi, individuel homme, tous les regards seront tournés vers Émilien Jacquelin au réelolé du titre en poursuite. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée à tous.